Générique Générique Je viens de retrouver mon invité avec laquelle on s'est abrité, loin de la pluie, qui s'est invité précipitamment. Je suis avec Zena Abdelhadi Alidani, qui est coordinatrice du service social du CHM. Bonjour Zena. Bonjour, bonjour Amina. Alors, nous sommes avec vous là, comme d'habitude, tous les samedis soir pour parler de l'actualité à Mayotte. Que s'est-il passé sur l'île de Lagon ? En tout cas, cette semaine, l'actualité a été très chargée. On en parle dès maintenant avec cette grève générale. Une grève générale qui a été annoncée depuis très longtemps et qui a réuni de nombreux syndicats ici à Mayotte. Et la population également s'y est invitée. On regarde ce reportage. 900 selon la police, près de 3000 selon les syndicats. La foule était quoi qu'il en soit très dense ce matin dans les rues du chef-lieu. Salariés, fonctionnaires, retraités, chômeurs, chefs d'entreprise, tous se sont retrouvés pour exprimer leur volonté d'être traités à égalité avec les autres Français. Même certains élus ont souhaité apporter leur soutien aux grévistes. Je soutiens pleinement les actions sociales de Mayotte. Je soutiens Mayotte. Je soutiens les Mahorais. Parce que déjà, nous savons tous que seules les actions sociales peuvent changer les mentalités et tout ce qui concerne un pays. Ce qui fait moi, en tant que deuxième vice-président, j'appelle à tous les élus et j'appelle à toute la population de Mayotte à être attentif envers les syndicats, envers les leaders syndicaux pour avancer cette île. A l'image de la présence du deuxième vice-président du conseil départemental, le mouvement a rassemblé large. Pour les syndicats, le constat est clair, ce mouvement est d'ores et déjà une réussite. Oui, pour un débit, oui, on est satisfaits parce que nous savons qu'il y a eu des pressions, des répressions dans tous les sens, des interdictions dans les entreprises. Même ce matin, certains salariés et des agents dans le public nous ont interpellés en nous disant que leur administration ou leur direction, que ce soit dans les entreprises, leur disaient qu'étant donné qu'il n'y avait pas de préavis dans les entreprises, il ne fallait pas qu'ils viennent. Mais ils ont démontré leur attachement au droit et à la légalité, à la justice qu'il faut pour ce territoire. Donc pour nous, c'est une satisfaction. Une satisfaction, mais au-delà de la forte mobilisation, les représentants syndicaux souhaitent avant tout faire réagir l'État. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons démontré que la population de Mayotte est révoltée aujourd'hui de toutes ces injustices qui passent aujourd'hui. Il n'y a pas le dialogue social, il est rempli totalement. Donc tous ces paramètres-là, il va falloir que l'État bouge. Parce que les maorais, aujourd'hui, on a commencé ce mouvement social aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va venir demain. Donc à l'issue de cette mobilisation d'aujourd'hui, en inter-syndical, nous allons se voir. Et s'il y a des manifs à faire, on le fera. Les syndicats sont déterminés et peuvent désormais s'appuyer sur cette première démonstration de force pour exiger des avancées réelles. Une grève générale qui a réuni, qui a eu un réel succès par rapport à ce qui était attendu, malgré quelques petites confrontations entre syndicats, on l'a vu, deux inter-syndicats, l'une pour, l'une contre. Alors, la population a également réagi et est descendue dans la rue. Zéna, votre sentiment par rapport à cette grève ? Est-ce que c'est vraiment une grève qui a servi à quelque chose ? Moi, je pense que c'est une grève qui a démontré l'impression aujourd'hui des maorais, l'impression des citoyens maorais, parce que c'était prévu, je dirais. Je pense qu'aujourd'hui, les maorais se disent stop, attendent. Stop, attendent que ce soit action, que ce soit quelqu'un qui vient de là-haut pour descendre. Je crois qu'on a pris conscience de nécessité d'action de la part des citoyens. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine mutation. Changer la donne, en fait, que les informations remontent de la population pour prendre les décisions nécessaires, adaptées. Pour prendre les décisions, mais vraiment pour dire, ok, on n'attend plus qu'on parle pour nous, mais on est en train de parler de ce qu'on vit et on est en train de dire, si ça ne parle pas, on va faire ça. Je pense que c'est là, c'est ce que la population essaie de donner et de dire au gouvernement, je pense tout simplement, qu'on a fini le point où on dit on veut ça, on veut juste le contour. Aujourd'hui, on se dit, on est là, on veut faire, dites-nous ce qu'il faut. Et si vous ne vous en rendez pas compte, on va chercher ce qu'on doit faire. Alors, on a vu une grève qui a été suspendue jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à mardi, l'arrivée de la ministre des Outre-mer. On a vu également la réaction de l'État qui était très attendue. L'État, le préfet, notamment Sémour Morsé, a reçu les syndicats, d'où cette suspension. Est-ce que vous avez là, peut-être pour vous, un espoir de quelque chose de concret ? Parce que, est-ce que vous réclamez des choses concrètes ? Je pense que l'État aussi a pris conscience. Certes, Mayotte a changé très vite. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes, des sages qui nous disaient que tout changement nécessite des confrontations, des conflits. Je ne pense pas qu'on cherche à arriver à ces conflits-là. Mais on cherchait, je pense que l'État cherchait la prise de conscience. Aujourd'hui, je pense que quand les personnes vont dans la rue, ils ne font pas que ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi ces histoires de deux intersyndicales qui... Je pense qu'ils se comprennent juste pas. Vous avez peur de 2011 pour la plupart. Mais je ne pense pas qu'on va en arriver là parce qu'on entendait souvent dire « Ah, mais vous attendez trop de l'État. » Or, l'État ne peut pas. L'État, c'est qui ? L'État, c'est vous, c'est moi. Je pense que l'État, ce sont des citoyens qui se disent « Là, ça ne va pas. Il faut changer. » C'est dit « Donnant, donnant. » Quand on vous parle du devoir, je pense que c'est normal qu'après, les gens disent « Et nos droits ? » Et nos droits, comment on va faire pour y arriver ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de s'asseoir et l'État et les citoyens pour construire Mayotte parce qu'il y a besoin. On a construit le corps. Maintenant, il faut construire tout ce qui est ingrédient à l'intérieur. Tout le monde a pris conscience là, je pense. Alors là, avec l'arrivée de la ministre, il y a des choses qui sont déjà prévues. Est-ce que vous allez participer à la discussion ? Est-ce qu'il va être présent à la ministre ? Est-ce qu'il a déjà été présenté depuis ? Ou alors, il y a des choses qui vont peut-être... Vous allez un peu raboter la liste parce qu'a priori, le budget ne le permet pas. Ou alors, ça va rester comme ça ? Je pense qu'on n'a pas le droit à désoblier. Tant qu'on peut en parler, il faut en aborder auprès du ministre. Parce que, quand je dis Mayotte a changé, Mayotte a changé à une vitesse importante. Depuis 2011 en plus ? Depuis 2011, mais je pense qu'il n'y a aucun département qui a connu une mutation de cette manière, avec l'invergure d'un degré de mutation rapide. Je pense qu'on parlera de tout. Parce qu'on est en droit commun, mais je pense qu'il y a une éducation à faire. Et c'est une réclamation de la population, une éducation pour rentrer dans le droit commun, dans lequel on y est déjà. Je ne pense pas qu'on va essayer d'épargner certaines choses. Il vaut mieux, je pense, en demander trop et avoir le minimum que d'en épargner. Parce que je crois qu'on a trop attendu. On a trop attendu, alors que je crois que la vie n'attend pas. On va parler également d'un autre mouvement ZENA, un mouvement dont on a parlé cette semaine. C'est ce blocage qui a eu à Longoni, un blocage qui a aussi fait peur à beaucoup de gens, risque de pénurie, beaucoup d'habitants se sont groués justement dans les magasins pour faire leur stock de nourriture en évitant peut-être, en espérant éviter une pénurie plus tard avec cette grève générale. On regarde ce reportage. Certains parlent d'une rumeur de pénurie de riz, d'autres la vivent. Les consommateurs ont toute la journée fait plusieurs magasins pour trouver un sac de riz. Pénurie ou pas, le blocage du port et la grève générale ont créé des files d'attente devant les stations d'essence et la population s'est rendue en masse dans les magasins pour rafler tout ce qui reste de Mabawa. Et d'autres dorés de subsistance. ... 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 Je crois qu'il y a des orangouts de mais je suis en train de se découler aujourd'hui. La recherche des gens étaient merveilleux. Nous avons baissé les bons pays, les uns, un autre boulot. Je me suis dit que ils étaient merveilleux. L'être d'une des 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 désirs, c'est une des droits d'or. Les droits de l'or, ont des difficultés, mais des droits喔les. Les droits d'or, ont des droits d'or. Je me suis dit que les droits, de droits d'or, ne me déjouer. Mayotte, ça ne va pas du tout. Donc je crois que c'est la revendication principale de beaucoup de gens. Ce n'est pas une question d'argent, de cherté de vie. Il n'y a presque rien qui va maintenant à Mayotte. J'ai déjà fait mes courses depuis la semaine dernière. J'ai fait 1000 euros de courses. C'est à la maison, c'est tout posé. J'attends même si on n'a rien à manger pendant 6 mois, j'ai ce qu'il faut. Sardines, riz et le piment. Si de nombreux maoréros doutent les mêmes conséquences que la grève de la vie chère, certains disent pouvoir compter sur leur champ et pouvoir tenir de nombreuses semaines de grève en mangeant banane, manioc et fruits à pain, comme le faisaient leurs aînés. Je ne suis même pas inquiet, parce qu'ici à Mayotte, nous on a des bananes, on a des maniocs. Ici, il y a juste de la viande, ça va. On peut aller pêcher, on peut trouver des poissons, on peut survivre sur ça. La nourriture, ce n'est pas de souci. De toute façon, la France ne va pas nous laisser crever de faim. C'est tout normal. Aussi, il y a certains magasins qui profitent un peu de situation. Il y a certains, ça l'arrange bien. Certains patrons. L'inquiétude est réelle chez de nombreux consommateurs. Et même si la grève générale ne reprendra que la semaine prochaine, le port reste bloqué. Un navire transportant 340 tonnes de marchandises, dont du riz et de la viande fraîche, est actuellement en rade à Longoni. A noter qu'à 16h30, le préfet a rencontré les salariés de la Smart afin que la situation se débloque et qu'une pénurie plus importante ne s'installe. Les magasins, prix d'assaut et des consommateurs qui se préparent peut-être à une pénurie plus conséquente. Et on l'a vu, les réactions, beaucoup, beaucoup, on pense encore à 2011. Je pense qu'il y a deux choses. On a pas mal de gens qui ont pris conscience que nous aussi, on est des acteurs dans notre département. On a des choses à faire. On a des actions amenées. On a des boutons appuyés. Mais il y a encore des gens. Et on ne peut pas accuser. Je pense que quand je parle de l'éducation à la société, c'est juste pour faire comprendre aux gens. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on a déplacé le problème en se disant, on n'aura pas à manger. Donc, il faudrait faire des communications, essayer d'avoir toutes les courses et pour pouvoir faire les grèves. Ça sert à quoi après ? Très franchement. Quand je lui dis, c'est tout simplement, tout le temps on entend parler qu'on a un problème de production locale. On n'a rien. Mais si, on a, je pense, des opportunités pour le faire. Aujourd'hui, quand on dit, on fait une revendication, il ne faut pas se couper les pieds aussi. Je pense, quand on va se mettre à faire des courses, à acheter, excusez-moi, imaginez que le magasin fasse leur pouvoir d'achat en deux jours pour un mois. À quoi ça va servir cette grève ? Je ne suis pas en train de dire aux gens, vous avez tort, mais je pense qu'il y a cette réflexion à faire, à se dire. Il faut donner les moyens du mouvement. Du mouvement. Je pense que si on veut construire Mayotte, il faut qu'on se, au niveau de communication, on discute, qu'on comprenne la même chose et qu'on puisse agir. Je pense que tant qu'il n'y a pas cette communication unique là, il y a encore des choses à faire. Mais c'est au maurier de le faire. D'ailleurs, dans le reportage, on a vu deux réactions différentes. D'un côté, ceux qui vont dans les magasins pour faire leur provision. Et puis l'autre qui dit, de toute façon, moi j'ai les champs, on ira manger ce qu'il y a dans les champs. Donc là, concrètement, on parle de production locale. Ce serait peut-être l'occasion de mettre le doigt dessus ? Bien entendu. Moi, je pense que je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura pas besoin de ce qui se passe dans les magasins. Je pense que si on veut montrer les difficultés de certains, il faudrait que ceux qui ne sont pas en difficulté se rendent compte aussi que la difficulté n'est pas une chose facile à vivre. Si aujourd'hui, on se met à s'approvisionner et puis partir, c'est pour dire qu'on ne peut pas vivre autrement qu'avec les productions qui viennent de l'extérieur. Je pense qu'on a de l'énergie, on a de la matière première pour construire Mayotte. Il s'agit bien de production locale, il s'agit bien d'ouverture d'entreprise locale. Il s'agit bien de l'agriculture. Je pense que Mayotte est vraiment à même de créer, de produire là-dessus. On dit qu'on va construire, on dit qu'on est citoyen, on est département comme les autres, même si ça a pris du temps. Je pense qu'il ne faut pas qu'on reste aussi sûr. Je vais être salarié uniquement dans une fonction publique. On a pas mal de lieux ou de moyens de venir l'exploitant, je pense. Alors on parle de salariés. Justement, le blocage du port, c'est le fait des salariés de la Smart qui aujourd'hui sont contre ce qui se passe dans leur entreprise avec ce conflit qui oppose la Smart et MCG depuis quelques mois. On l'a vu, le port a été débloqué depuis grâce à une intervention du préfet Seymour-Morsy. Mais là encore, on voit le poumon économique de Mayotte en un claquement de doigts, on va dire, peut être bloqué et bloquer toute une économie. Là encore, il y aurait peut-être des réflexions, peut-être à lancer. Est-ce que l'intersyndical s'est penché là-dessus ? Je pense que l'intersyndical, la première chose à faire, il faut aller voir les élus. Je ne pense pas qu'on peut distinguer les élus et les citoyens. Non. Il faudrait aller voir parce que c'est impossible de se dire aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir les élus pour nous répondre. C'est impossible de se dire, c'est notre seul. Je dirais, j'ai envie de dire que le port de Nongoni, c'est quand même la base de l'économie. D'ailleurs, on arrive jusqu'au blocage. Je pense qu'il y a des choses à revoir. On doit réviser. On doit revoir notre copie. Et ce n'est pas une honte, je pense. C'est qu'on a été pris, je dirais, d'assaut par la mutation de la société. Maintenant, acceptons de dire qu'on doit revoir. Acceptons et rectifions le tiers s'il le faut. Oui, il faut aller. Il faut aller vers l'avant. On n'a pas le choix de toute façon. Et si ça continue, aujourd'hui, c'est le port. Peut-être que demain, ça peut être l'aéroport. Après, franchement, ce n'est pas une menace, mais je crois que ça peut très bien arriver. On va où ? Il faut que les élus prennent leur place. Ce n'est pas seulement parler, c'est fini, je pense. Il faut agir. D'accord. Alors, autre mutation, comme vous en parliez tout à l'heure, Zéna. On a vu la délinquance également en prendre de plus en plus d'ampleur avec des actes qui se font de plus en plus étonnants. On a vu avec ce braquage de la boulangerie de Doujani, un braquage au flashball. On regarde ce reportage. Vendredi, peu après 19h, deux hommes cagoulés et armés d'un flashball se sont introduits dans la boulangerie de Doujani. Ils ont enjambé le comptoir et pendant que l'un des individus vidait le tiroir caisse, l'autre tenait en joue la commerçante. L'un des salariés de la boulangerie témoigne. Ils ont menacé la vendeur, ils ont pris l'argent. Dès qu'ils ont parti, ils ont trouvé un client qui venait de venir ici. Ils l'ont flashé. Ils ont tiré sur le client ? Ah oui, ils ont tiré sur le client. C'est ça que j'ai entendu à mon arrivée. Parce que j'étais chez moi, j'ai entendu un appel d'ici, il y a des voleurs qui ont fait du vol ici. Le client a été blessé ? Non, ils ont référé au client. C'est le client des dehors qui l'ont fusillé, qui est blessé parce que le pompier l'a amené à l'hôpital. Ça veut dire qu'il a quelque chose d'un peu désolable quand même. Autre témoignage, celui d'une dame qui vend des fruits et légumes proches de la boulangerie. Elle raconte la scène à laquelle elle a assisté et la panique qui s'en est suivie. C'est le client qui s'en est suivie. C'est le client qui s'en est suivie. Le client a en effet été hospitalisé pour ressortir quelques heures plus tard un énorme hématome sur le torse. Alors qu'une telle arme n'est utilisée que par les fonctionnaires de police, la question de son origine est bien entendu posée. Personne n'a oublié l'opération de la PAF à Magikavo Dubaï et l'abandon forcé d'un véhicule pendant de longues heures, le temps que les renforts arrivent. L'arme aurait-elle été dérobée lors de cet épisode ? Aucune hypothèse n'est exclue et pour l'heure, l'enquête est en cours. Une montée de violences de plus en plus inquiétantes, Zéna. L'insécurité faisait également partie des revendications de cette grève générale. Les gens qui n'en peuvent plus de cette insécurité, votre réaction en voyant ce reportage ? Moi, je ne peux pas avoir une société sans citoyens. Moi, je pense que ceux qui bâtissent la société, ce sont les habitants, ce sont les gens qui sont là. Je sens, j'ai comme l'impression qu'on a trop donné à l'État tout ce qui nous revient aussi. Quand on parle d'insécurité, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Certes, on n'est département que depuis 2011, mais je pense qu'il ne fallait pas lâcher d'un coup. Je ne pointe du doigt personne, je pointe la société. On revient à l'idée de ce département progressif ? Progressif, et quand on dit progressif, quand il y a un vide, ça explose. Et le vide est sur cette progression. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de matière de transition. Donc, je pense que la sécurité, c'est le devoir de tout le monde. Ce n'est pas possible de voir aujourd'hui un enfant d'héros en train de faire une bêtise. On entend un parent qui vous dit, moi, je n'ose pas lui dire d'arrêter, ne serait-ce que cela, parce que cet enfant va m'insulter. Mais attendez, où on va ? La police, même si on en a 4 000, 5 000, 1 million d'agents policiers, si on continue dans ce sens-là, je parle vraiment en termes d'éducateur, d'éducatrice. Alors, il y a plusieurs choses. Là, on parle de prévention, on parle de répression. Donc, pour ce qui est de la prévention, c'est sûr, on parle des parents qui doivent tenir leur rôle correctement. On a également ce côté où aujourd'hui, on voit de plus en plus de maorais qui tendent à vouloir se rendre justice à eux-mêmes. Et justement, c'est là où le problème se pose, Zéna. Même si on veut faire des choses, la justice aussi impose certaines limites. Donc, comment les maorais s'y retrouvent avec ce modèle ancien, où les anciens, justement, pouvaient dire à un plus jeune, ne fais pas ça, où le village s'occupait du plus jeune, quitte à aller un petit peu donner, on va dire, quelques fessées. Traditionnellement, ce n'était pas... Alors, aujourd'hui, les gens ont peur, Zéna, clairement, de s'aventurer dans ce genre d'action. Moi, je vous parle en tant que travers social. Je ne pense pas que la République vous dira, non, ne corrigez pas vos enfants. Jamais. Je n'ai jamais entendu cela. Ne les blessez pas, parce que vous savez très bien qu'on est là pour le bien-être de tout le monde. À partir du moment où on se dit, je ne vais pas corriger, je vais attendre, je vais laisser, à un moment où on est dans le ras-le-bol. Et quand on sature, c'est là qu'on déborde. Entre corriger et blesser, il y a une grande différence. Et je pense que ce que le procureur demande, c'est d'éviter justement de blesser. Quand vous blasez, vous êtes obligé de soigner, vous êtes obligé de réparer. Et l'être humain, je pense qu'il n'est pas un objet. Au jour d'aujourd'hui, l'être humain, c'est quelqu'un qui... Je pense que l'éducation dont je parle n'est pas seulement au niveau d'enfants. Au niveau de la population, on avait notre société à nous. On a une autre société qui est arrivée d'un coup. Et on n'a pas fait cette transition-là. Or, cette société, ces deux sociétés peuvent se mélanger. Très bien, on doit faire le tri. Et c'est ce moment-là qu'il faut le faire. Et c'est à nous de le faire. Je ne suis pas en train de dire taper, ni de dire lâcher. Trouvant le juste milieu, et je pense qu'on est tous parents, on est tous des êtres humains. Si on n'était pas dans ce cas-là, on serait déjà tous... On aurait disparu, je pense. Alors, on parle justement de parents. Beaucoup de parents sont démissionnaires aujourd'hui. Ils n'arrivent plus. Quand bien même ils voudraient, ils ne savent plus forcément comment s'y prendre. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tard pour certains, Zéna ? Je ne pense pas que ce soit trop tard. Quand je dis qu'on a ce moment conflictuel, d'incompréhension, à partir du moment où on a pris cette conscience-là, je pense que c'est faisable. Je ne pense pas qu'on s'arrête parents et on reste parents et on ne bouge pas. Chacun a besoin d'éduquer l'autre. Et savoir demander de l'aide aussi. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a un développement, je sens une volonté quand même de la part du département qui essaie de former des travailleurs sociaux, former des enseignants, former des gens personnels qui vont accompagner cette société. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est une société orale et qu'il faut peut-être revenir, je ne dis pas revenons à la société ancienne, revenir, regarder ce qui est faisable pour faciliter cette communication, qu'on avance. Parce que je pense que tous les Maorais, toute la population maoraise veut rester départementale. Donc je ne suis pas en train de rejeter, mais je crois qu'il faut s'asseoir. Trouver juste ce milieu en fait. Il faut s'asseoir autour d'une table et ça se sent partout. Les gens ont besoin d'un lieu de discussion, de communication, de compréhension. Merci beaucoup Zéna, c'est ici que s'achève la première partie de l'émission. On se retrouve juste après la pub. Bonjour à tous, c'est Ornella Perrine, votre Miss Météo sur KTV. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 19h35, juste après le JTM et aussi pendant le week-end. A bientôt ! C'est reparti pour la deuxième partie de l'émission. Je suis toujours avec mon invité. Il s'agit de Zéna Abdelhadi Alidani, qui est coordinatrice du service social du CHM. Zéna, l'actualité, avec vous, on continue à en parler ? On continue à en parler, de toute façon. Je pense qu'il le faut. Alors, il le faut justement. On va parler, vous dites ça, de ce drame, ce nouveau drame de l'immigration clandestine, parce que c'est le énième sur le département, avec ce quoi ça qui a chavéré la semaine dernière et qui pose aussi cette question de, est-ce qu'il faut montrer les visages ? Est-ce qu'il faut montrer au monde entier, comme ça a été le cas avec ce petit Aylan, ce qui se passe ici à Mayotte ? On regarde ce reportage. Pourquoi le monde réagit-il en bloc à la mort du jeune Aylan, retrouvé sur une plage en Turquie, et pas à celle de ce petit Comorien ? Aujourd'hui à Anjouan, ils sont des centaines d'étrangers à attendre de pouvoir passer. Syrien, malgache, africain, s'entasse sur l'île-étoile avant de tenter l'aventure maorraise. Les drames se multiplient, et Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a décidé de montrer la mort en face. C'était peut-être symbolique de la part de France Mayotte de vouloir faire comme les autres, mais j'ai envie de dire merde, merde, si ça a marché pour le petit Aylan, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous ? Marcher, c'est-à-dire que l'opinion internationale, que le gouvernement comorien réagisse, que le gouvernement français se mobilise encore plus qu'il ne l'est déjà, que l'Europe, l'Europe qui est chez nous, nous sommes l'Europe, porte un regard sur ce petit qui est décédé et qui voulait venir chez nous. Ses parents voulaient l'emmener chez nous. Fallait-il ou non flouter le visage de cet enfant ? La question s'est posée au sein de la rédaction, qui a finalement décidé de ne pas le faire. Mais le débat subsiste encore. Montrer la réalité, si dure soit-elle, peut-il changer les choses ? Moi j'étais favorable à laisser le visage découvert, pourquoi ? Pour être en association directe avec le titre, la mort en face. Regarder un enfant, un enfant mort, et regarder la vérité surtout. La vérité et cette mort qui est là au quotidien, tous les jours. Nous avons des enfants, nous avons des adultes qui meurent tous les jours sur nos plages, mais aussi aux comores. C'est montrer cette douleur, cette misère, ce désespoir. Le regarder, avoir le courage de le regarder en face, ne pas détourner le regard, pour se dire, oui, en effet, ça existe, s'en émouvoir pour réagir et peut-être se battre un petit peu plus que ce que l'on fait aujourd'hui. Jean Lullier, le directeur des pompes funèbres de Mayotte, est quotidiennement confronté à ces drames de l'immigration et à la mort. Pour lui, la population doit faire face à la réalité, ne serait-ce que pour la mémoire de cet enfant. Je dis que ce que M. Bochet a expliqué ce matin à la télévision et à la radio, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit qu'il fallait montrer le visage. Il fallait mettre quelque chose sur ce petit corps et ne pas lui manquer de respect, ne pas le laisser dans l'anonymat. Parce que ce n'est pas un de plus, c'est un drame à lui tout seul. Cet enfant avait toute une vie devant lui et voilà, ça s'arrête là. Depuis ce matin, les réactions se multiplient et divergent. Quoi qu'il en soit, le débat existe au sein de la population, mais aussi des rédactions du monde entier qui n'hésitent plus à illustrer leurs propos avec des clichés à la fois chocs mais réalistes. Une une du quotidien France Maître Matin qui fait débat, on l'a vu dans le reportage Zéna, votre réaction à vous ? Ma réaction à moi, c'est dramatique. C'est dramatique et je n'ai pas envie de dire dommage parce que je pense qu'il y a des choses à faire. Mais quand j'ai des choses à faire, chacun a son rôle. Et au jour d'aujourd'hui, encore une fois, on va dire que Maillot est là mais un peu oublié. Et j'ai dit oublié, je lance un appel en fait. On ne va pas me dire oublié et puis on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Pourquoi on en arrive là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour que les gens meurent dans un... Alors qu'il y a un projet, parce que il s'agit d'un projet de vie quand même. Cet enfant, les parents l'ont amené sûrement pour chercher, ne serait-ce que le soin, chercher. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on reste là-dessus ? Moi, j'ai envie de dire, ok, les citoyens, allez-y, parlez-en. Mais on ne peut pas. Aujourd'hui, on le voit au bord de la mer. Je pense que demain, quand tout à l'heure on parlait d'insécurité, ça fait partie d'insécurité. Comment se fait-il qu'une personne qui se dit, je vais me faire soigner ? Maillot a quand même signé une coopération régionale avec les communes. Comment se fait-il qu'ils sont obligés de prendre... Moi, je pose une question. Alors justement, cette question, beaucoup de personnes se la posent. On parle de coopération régionale, mais a priori, ça ne marche pas. Alors pourquoi continuer ? Pourquoi on ne revoit pas la copie ? Si tout le monde doit revoir la copie, il n'y a pas d'exception, je crois. Et surtout quand c'est tous les jours, c'est répétitif. Là, moi, je lance au gouvernement. Revoyons la copie. Révoyez vos copies. Je ne pense pas que le gouvernement, comme moi, diront non. Ça ne me concerne pas, mais ça me concerne. Parce que de toute façon, que ce soit professionnel ou en tant que citoyen, on ne peut pas fermer les yeux. Alors, revoir sa copie, qu'est-ce que vous préconisez notamment, Zéna, par exemple ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qui a manqué au niveau de coopération régionale ? Comment se fait-il que ça, malgré tout ce qui se fait, parce qu'on sait qu'il se passe, je pense que Mayotte, comme Madagascar, comment se fait-il que ça ne se passe pas comme il faut ? Parce que parfois, les gens viennent là, voulaient se faire soigner à Mayotte, ils doivent partir se faire soigner à la Réunion, il faut le dire. Pourquoi il n'y a pas ce trajet direct, là ? Ok, on est réchant, il y a peu de temps, mais je pense qu'on est français depuis une centaine d'années, quand même. On ne l'a pas prévu, ok. Mais maintenant, je pense qu'il y a urgence. Et il y a urgence par rapport à Mayotte, c'est pour cela qu'on se trouve dans ce drame. Évitons, nous. Ce n'est pas à l'agent ou aux citoyens, Zéna, seulement nous, on crie aujourd'hui. Mais bientôt, peut-être qu'on va être victime aussi. Donc, on est victime. Moi, je demande, moi, je lance l'appel, je ne vois que ça. Gouvernement, revoyons, revoyez votre copie. Voilà. Alors, on a vu les vagues d'immigration qui ont eu lieu en métropole, en Europe notamment, avec ce petit Haïlan qui a été retrouvé mort sur la plage et qui a choqué le monde entier. Alors que, comme on le dit, c'est dit dans le reportage notamment, à Mayotte, des petits Haïlan, on en retrouverait tous les jours. Et pourquoi c'est-il que quand c'est à Mayotte, encore une fois, ça a l'air de moins toucher ? Est-ce que c'est parce qu'on est trop loin, peut-être ? Je pense que pour les petits Haïlan, il y a eu des actions. Il y a eu des gens qui ont tapé la porte pour que les portes s'ouvrent. Il y a eu des gens, comment se fait-il qu'on arrive à avoir des budgets, je ne dirais pas colossaux, importants, pour remédier à ce genre ou au moins des ministres-là. Et pour Mayotte, alors qu'on en parle depuis, je dirais, une trentaine voire une quarantaine d'années, cette question-là. Donc oui, il y a deux poids, deux mesures. Voilà. Comment se fait-il ? Comment se fait-il qu'on sait très bien que c'est un jeune département où on a plus besoin, je pense, de mesures que ce n'est pas fait au jour d'aujourd'hui ? Je pense qu'au concerné aussi, de crier et de dire « ça ne va pas ». Je vous propose maintenant, Zéna, d'aller du côté de la commune de Canicali, plus précisément à Mbouini, où s'est tenue le week-end dernier la course de pirogue, le défi du Fundi. On regarde ce reportage, un événement qui a rassemblé énormément de gens. C'est dans l'ambiance des danses traditionnelles que la deuxième édition de la course de pirogue à Mbouini, commune de Canicali, a commencé. L'ensemble des collaborateurs du projet étaient présents et tenaient un stand d'animation pour les plus jeunes, comme la SEMEA qui proposait des comptes ainsi que des représentants en charge de la sécurité présents pour intervenir en cas d'urgence. Tous les participants ont fourni beaucoup d'efforts physiques, tendis qu'entre les filles et les garçons, la technique et la persévérance ont pris le dessus sur la force. Mais ce n'est pas les bras, c'est la technique, c'est le mental, c'est l'entraînement. On a fait ça sérieusement depuis un an, il n'y a aucune raison qu'on perde. On a la niac, on va les avoir, on va les défoncer. On compte gagner la course, c'est mon collègue que vous avez vu juste avant. Donc on va faire le tour en moins de 30 minutes, je pense, et on va gagner la course. Voilà, on a explosé le corps, on espère. On espère qu'on a explosé le corps, on a battu les Légionnières peut-être. On est arrivé France, en ayant cassé son siège, en étant débutante, France on est arrivé. Et on a même eu le temps d'aider les copines qui, elles, étaient sur le point de chavirer. Le défi du Fondi comporte quatre courses mixtes. Les participants font le tour de l'île Lombouini sur trois kilomètres, avec des pirogues de deux places. Le parc marin, organisateur de l'événement, nous explique le déroulement des épreuves. Là, c'est la deuxième course, mais la deuxième course parmi les jeunes. En fait, en tout, il y a quatre courses. Les jeunes, les Fondi-Pirogues, les pêcheurs, les adultes particuliers, et puis les entreprises. Là, c'est la deuxième course jeune qui vient d'arriver. Ceux qui sont parmi les premiers, il y a des récompenses, il y a des trophées qui les attendent. On prévoit aussi des sorties à mer, et puis des baptêmes de plongée pour les plus méritants. Les représentants de la mairie de Kanikeli présents ont soutenu cet événement. En effet, cette course était l'occasion de faire connaître la commune de Kanikeli, tout en valorisant la jeunesse à travers des danses présentées par l'association de danse traditionnelle Utamadouni de Mbouini. C'est très important parce que ça nous donne l'occasion d'encourager nos associations, de faire valoriser le parc marin aussi, qui est l'initiateur de ce projet. Aussi, ça fait vivre la commune, c'est tout. Les gens sont maintenant casaniers, maintenant ils ont l'occasion de sortir, de venir à la plage. Même les petits-enfants, vous voyez, ils sont tous contents là. Les équipes vainqueurs ont reçu comme trophée des mini-pirogues fabriquées main. De leur côté, les organisateurs prévoient d'ores et déjà de mettre encore plus de moyens pour la troisième édition. Les jeunes du club Kanoé Kayak remettront alors leur place en jeu. L'ancle des organisateurs donne donc rendez-vous dans un an. On a du monde et on espère que l'année prochaine, on va pouvoir sensibiliser beaucoup plus d'entreprises parce qu'on veut que cet événement soit le plus fort pour garder le patrimoine sur les pirogues qui était une richesse pour nos parents, nos anciens de l'île. Une course de pirogues Zénin, on l'a vu, qui a réjoui la population de la commune et bien d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une action à encourager pour cette deuxième édition ? Oui, effectivement. C'est une action à encourager comme pas mal d'autres actions. Mayotte, je dis bien Mayotte, devait regarder en face. Parce que je parlais de mutation, je parle aussi d'un problème de copier-coller. Mais on a tendance à mettre sur Mayotte, je dirais à contraindre Mayotte, notamment quand on parle de pirogues. Écoutez, moi je me souviens de mon grand-père qui construit le pirogue. Aujourd'hui, vous parlez de pirogues à votre enfant. Ils ne savent pas ce que c'est. Certes, ça permet aux gens aussi de se retrouver. On a besoin de cela. On a besoin de ce lieu-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que la société maoraise, enfin on avait ce qu'on appelait les Banza de Shanza, Harry, on avait les, si je dis, Anki Bouché, Banza de Nourma 20. Ces endroits-là, c'était des lieux de rencontre et les lieux d'échange. Mais il y a aussi cette transmission du savoir-faire. Moi, quand je vois ça, je m'en réjouis. Je me dis, mais de ce côté-là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Ça peut être très simplement, non seulement connaître l'histoire de Mayotte, mais permettre aux jeunes d'apprendre ce métier-là. De renouer avec l'histoire de leurs anciens. Ah oui, mais surtout, l'économie de maoraise, elle est où ? Qui va exploiter cela si on n'en parle pas, nos enfants ? Certes, quand j'entends la dame, j'entends un peu l'encouragement par rapport à la commune, l'investigation de la part de la commune. Je pense surtout à la population de Mayotte, aux enfants de Mayotte. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants-là ? Si on s'arrête, on suspend notre histoire, on leur fait une copie. Mais vous savez, parfois, je dirais, ethnologiquement parlant, j'ai comme l'impression qu'on veut imposer malheureusement aux jeunes maorais une vie d'un arbre sans racine. Mais quand vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. Et ça, je l'ai appris, et je crois que ce genre de manifestation sont des choses à encourager partout et à ne pas laisser. Alors, un défi du Fondi, deuxième édition organisée par le Parc Marin, c'est également un moyen de montrer qu'aujourd'hui, on a ce lagon qu'on n'exploite pas forcément comme il faut. Et c'est une belle ressource pour Mayotte, pour se faire connaître. Parce que, rappelez-vous, il a quand même été question encore de l'inscrire au patrimoine de l'UNESCO. Et ce n'est pas rien. Et a priori, les maorais n'en sont pas encore conscients de cette chance-là. Mais justement, quand je vous dis, on parle de la commune, d'un lieu d'accueil, mais je me dis, mais cette chance-là, les jeunes maorais peuvent reprendre parce qu'on parle bien de l'avenir de Mayotte. L'autre avenir, c'est la jeunesse. Cette jeunesse, on doit les encadrer dans des lieux comme ça, dans des apprentissages comme ça, qui a aussi l'air d'une sorte d'amusement, de loisirs, mais qui est aussi une présence. Si on veut vraiment faire partie, justement, on va dire quoi, du patrimoine important de la France, je crois qu'il faudrait investir dans ces endroits-là. Mais il ne faut pas le faire seulement de manière temporaire. Il faudrait vraiment aller de l'avant. Et il y a plein de choses à faire dedans. Il y a encore des choses. J'insiste là-dessus parce que je sens qu'on le prend juste pour nous. Moi, aujourd'hui, je pense à demain, notre demain, parce que notre aujourd'hui a été fait par nos parents, nos grands-parents. Aujourd'hui, je sens qu'on a notre demain qui n'est pas encore. Le vol a été passé. Oui. Alors, on va continuer à parler de Mayotte, de culture maorais. On a vu avec cette danse, le Mbiwi, qui fait partie vraiment des danses ancrées ici à Mayotte. Une compétition a eu lieu sur la Place de la République. On l'a vu, on va le voir dans le reportage, avec tous ces groupes de danse traditionnelle qui ont été invités par le Conseil départemental. On regarde ce reportage. Le Mbiwi, la danse traditionnelle maorais, met en scène toute la féminité et la beauté de la femme. Vêtue du traditionnel salouva et parée de fleurs, les danseuses de différents villages et communes se défient deux par deux. Les bras sont écartés lassivement et les mouvements des hanches se font de plus en plus rapides. Pendant ce temps, les spectatrices assises battent la cadence en claquant leur bout de bois. Le début du casting et de la compétition a débuté il y a quatre semaines. Ainsi, le 9 octobre dernier, six catégories d'art ont été retenues. Le shigoma, le Mbiwi, la mode, la danse urbaine, le théâtre et le cinéma. C'est avec beaucoup de joie et de plaisir que depuis ce samedi, Hishima valorise la femme maoraises à travers la danse traditionnelle du Mbiwi. Alors, il faut se former toute seule sans les guitares et danser sans les guitares. Comme ça, le Mbiwi, ça va marcher très bien, beaucoup bien que les guitares. Parce que quand on a les musiciens devant nous, on se contente avec les musiciens, mais pas avec nos membres d'Mbiwi. Le vote final aura lieu le 12 décembre prochain, mais Hishima veut pour sa 7e édition non seulement mettre en lumière les artistes locaux, mais surtout récompenser les acteurs de la culture maoraises. Ce vendredi 13 novembre se tiendra le Hishima danse urbaine à l'extérieur du cinéma Alpajo. Une manière s'il en est de montrer que les artistes maorais sont également passés maîtres dans les danses modernes. Salouva, maquillage traditionnel, bambou, Mbiwi en bambou, Zéna, qu'est-ce que vous avez vu dans ce reportage ? Vous êtes replongée un petit peu peut-être dans des événements que vous avez déjà fait ? Oui, oui, moi je suis maorraise, je dirais même africaine. Et oui, un lieu pour les femmes pour s'exprimer, un lieu neutre, un lieu pour s'évader, mais surtout une marière aussi de transmettre les valeurs que tueraient les mêmes éducatives, parce qu'il s'agit quand même d'un groupe des femmes. Je ne pense pas que les gens aient toutes les mêmes âges. Ce n'est pas une classe d'âge entière, je fais partie aussi, malgré le manque de temps, mais je fais partie d'une équipe de, je dirais, un groupe de Mbiwi. Pour une équipe, c'est parce qu'il y a des compétitions aussi. Exactement. Quand je peux, je dis bien quand je peux, mais ça montre aussi le besoin pour les femmes, je pense, au jour d'aujourd'hui, de s'exprimer, d'avoir un moment. Alors, moi, ça me fait repenser surtout à si les femmes, qui sont les mamans, on sait très bien qu'à Mayotte, ce sont les reines, je dirais, de la foyer, ce sont les reines de l'éducation, ont besoin de ce temps-là, ont besoin de ce moment-là, ont besoin de se dire, écoutez, on est là, on peut faire autre chose aussi, tout en étant actives, parce que la plupart sont des femmes actives. Je pense que les enfants aussi ont besoin. Les hommes aussi, et les personnes, les seniors aussi ont besoin. Donc, Mayotte, ça montre que Mayotte, aujourd'hui, parce qu'il s'agit quand même des Mbiwi, des activités culturelles qui se faisaient par les femmes à des occasions des mariages, aujourd'hui, on essaie de le faire, de le structurer pour ne pas le perdre. Je pense qu'on voit que Mayotte a beaucoup changé, mais rapidement, et il y a ce besoin, je pense. Et je pense que partout, tout le monde, toutes les classes nages ont besoin. Mais pour moi, moi aussi, il faut y aller, quoi. Alors, on a vu, c'est tellement important, que soulignent beaucoup de femmes dans le reportage. Les Mbiwi, aujourd'hui, on maintient les Mbiwi en bambou, on ne veut plus forcément faire des Mbiwi avec des guitaristes, parce qu'il y a ce besoin d'entretenir un petit peu l'histoire. À l'époque, ils disent nos mamans, c'était avec les Mbiwi qu'on mettait l'ambiance, et aujourd'hui, on veut maintenir ça. Je pense qu'on a vu, aujourd'hui, on se lève le matin, on parle des bouchons, tout de suite. Pourquoi on parle des bouchons ? J'ai l'impression d'être tout de suite à Paris, dans une agglomération très active. Je crois qu'on a besoin de cet ancien temps, tout en voulant mélanger avec la société occidentale. Je crois que ça montre bien que ces deux sociétés, ces deux, je dirais, manières d'être, peuvent se côtoyer dans certains moyens. On a, je dirais, cette, comment je vais appeler ça ? Ce n'est pas un chagrin, mais ça manque. Cette nostalgie, en fait, du passé. Du passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut effacer. Je crois que c'est des exemples à prendre pour se dire, il faut s'asseoir. Même si on s'assoit avec des chaises debout, il faut s'asseoir pour revoir les chaises supposées. Et faire nos tris. Je crois qu'on peut faire les tris pour avancer. Parce que là, je pense qu'on n'a pas encore fait les tris. C'est pour ça qu'on est en perpétuel conflit, je dirais, qui ne sont pas du tout voulues. Alors, vous parlez d'avancer. En tout cas, Zéna, c'est votre souhait à vous. On l'a vu, votre action est très engagée. Vous êtes coordinatrice du service social du CHM. Et là, justement, en parlant de l'évolution, vous avez l'occasion de le voir. Ces familles qui viennent vous voir avec cette impression de ne plus forcément se retrouver. Quelle est votre impression, Zéna, sur cette population, sur cette société maoraise aujourd'hui ? Moi, j'ai l'impression qu'on est surpris. La population est surpris de l'arrivée de ce qui était tant attendu. Je parle bien de la départementalisation. C'est comme un l'essai de cadeau empoisonné ? Je ne dirais pas empoisonné. Je ne dirais pas préparé. Mais je ne pense pas que c'est trop tard. Je pense que l'être humain évolue. Et il faut juste que tout le monde prenne conscience de la nécessité de ce temps-là. Je pense que moi, je suis travailleuse sociale. Quand vous arrivez quelque part, vous êtes obligés de faire le diagnostic du terrain. Je pense que le département est arrivé, mais il n'a pas fait le diagnostic du terrain. Et la population qui a demandé le département n'a peut-être pas fait assez, ou même peut-être qu'ils l'ont pressenti, le diagnostic. Et une fois arrivé, on n'a pas continué, en fait. Ce diagnostic qui est, je dirais, nécessaire, obligatoire. Donc, ce n'est pas trop tard. Ça va venir. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas faire une omelette sans casser des oeufs. Alors, quand vous parlez de faire ce diagnostic, est-ce que c'était la population de le faire ? Oui, on a des élus, on a des responsables. Est-ce qu'aujourd'hui, ce relais qui a été passé à ces personnes pour justement prendre les décisions qu'il fallait pour les maorais, est-ce que ça a été bien fait, selon vous ? Je dirais que ça a été fait avec précipitation. Je ne le dirais pas mal fait. Je pense qu'il ne faut pas accuser les élus. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas à les accuser. Je pense qu'on a à les inviter, et peut-être, par contre, les forcer. L'ordonner les éléments nécessaires. Parce que les élus ne sont pas des techniciens du milieu. Je ne pense pas. Les élus, on dit que quelque part, ils exécutent ou ils regardent par rapport aux moyens qu'il y a. J'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait que la personne qui a besoin crie ou, je dirais, proclame les besoins qui lui sont nécessaires pour que la personne en face puisse donner. Tant que ce n'est pas dit, je pense que c'est aux acteurs de fonction publique, de la fonction... Quand on parle du travail social, ce sont les personnes qui reçoivent des doléances de cette population-là, à ces gens-là, de transmettre ces informations. Ce sont les techniciens. C'est à eux de bien conseiller les élus. Je ne peux pas dire que les élus ont fait quand ils... Je ne pense pas qu'ils n'ont même pas le temps de bien lire les choses. Je ne suis pas en train de dire, ils ont bien fait. parce qu'ils ne pouvaient pas signer, par exemple, une délibération sans le dire. Mais... Il faut se pencher encore plus sur ce qui se passe aujourd'hui à Malte pour pouvoir évoluer. Je pense qu'il faut redoser. Il faut redoser l'étude des cas. Il faut redoser le diagnostic. Il ne faut pas se dire, ça y est, tout est acquis. Et si on continue comme ça, il va encore avoir des cas. Merci. Merci beaucoup, Zéna, pour votre prise de parole, d'avoir commenté avec nous l'actualité de cette semaine. C'est ici que s'achève l'émission. Moi, je vous dis à demain avec un nouvel invité et de nouvelles infos, toujours sur KTV. Sous-titrage Société Radio-Canada